bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading un trader parle aux traders on va faire le point sur l'actualité économique et boursière de la journée du 1er août 2018 on va tout de suite passer au calendrier boursier donc voici les principaux indicateurs que l'on a attendu on a l'indice pmi klaxi market manufacturier du mois de juillet en chine qui a été décevant cette nuit ce qui a fait un repli de plus de 0 60% des places chinoises par contre à l'opposé on a le japon et le nikkei qui ont progressé de plus 0 67% porté notamment par les technologies américaines qui repartent un petit peu qui de l'avant notamment après les résultats d'apple j'ai dit que pour les secteurs technologiques c'était vraiment la grosse annonce qu'on attendait apple a fait encore mieux qu'attendu par les investisseurs et donc en après bourse le titre a progressé de près de 2 à 2 3% donc ça a porté apple et on est là actuellement sur des niveaux sur nasdaq supérieur à 7250 points donc on est reparti pour le moment en tout cas cette nuit sur sur un train de haussier ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui pour ce sont tous les indices pmi hs market manufacturier pour la zone euro et aussi l'enquête 14h15 adp sur l'emploi privé qui est qui a ses suivis très important sur l'indice ism manufacturier du mois de du mois de juillet qui va être très très regardé et puis on va voir le communiqué à 20h du du fomc ce sera la fin de leur réunion sur la politique des taux on n'attend pas grand chose mais il faut faire très attention on peut avoir de la volatilité s'il ya une surprise mais a priori il devrait pas en avoir et puis pour les résultats des entreprises il n'y a plus du tout de ruta des d'entreprises américaines importantes qui vont tomber on a par contre sur 4 40 des poids lourds on a bien été paris bas par exemple arcelor mittal pour pour la bourse d'amsterdam volkswagen pour pour la bourse allemande notamment sur le dax donc ça c'est sont des choses qui sont importantes mais vraiment de manière entre guillemets local un bon un mauvais résultat de bnp paris bas ne va pas entraîner les marchés mondiaux dans un sens ou dans un autre des bons mauvais résultats d'apple oui c'est très net le climat psychologique des marchés alors qu'on a eu une belle une belle remontée comme on peut le voir en quatre heures d'un à peu près de tous les indices mondiaux pourquoi parce qu'on a eu un soulagement on a eu des rumeurs notamment envoyé par reuters qui disait que il y avait des discussions entre les américains et les chinois pour essayer de désamorcer la guerre commerciale on a le secrétaire américain du trésor steven malkin et le vice premier ministre chinois li oui li qui qui sont en train de négocier donc ça a vraiment rassuré les chinois les chinois ça a vraiment rassuré les marchés boursiers on a eu une accélération haussière à ce moment là extrêmement extrêmement nette par contre à ça a été ensuite un petit peu balayé par reuters qui d'autres sources cité que donald trump voulait pas taxer les 200 milliards de produits importés chinois de 10% mais de 25% sur sur les droits de douane et ça ça a remis petite claque au marché en tout cas assez très 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 dangereux reuters nous signale que le projet de tarifs donnés pour être rendu public dès mercredi matin à washington donc si effectivement mercredi matin le projet est rendu public et que c'est 25% de taxes sur les sur les produits chinois ça risque de faire très 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 mal alors pour le moment le marché a l'air de l'ignorer comme comme vous pouvez le voir on a on a bien rebondi sur le sur sur le nasdaq où on est passé sous les 7200 points on s'est ensuite stagné sur les 7200 points et grâce aux résultats d'apple on est repassé au dessus de 7250 points on est actuellement 7260 peut peut-être aller chercher les 7300 on voit quand même qu'ils ont fait barrage donc là si on montait au dessus des 7300 et qu'on avait un break out c'est 7310 sur le cash parce que là j'ai les cours des futurs et en ville il ya dix points d'écart actuellement on pourrait avoir une accélération pour aller chercher les 7340 50 soit les 7350 sur le cash environ par contre si effectivement les les taxation des produits chinois ne sont pas de 10% mais 25% on peut avoir un écroulement et là ce qu'il faudra tout de suite aller voir c'est les zones basses que l'on a atteint lundi qui pourrait être éventuellement des zones de stabilisation tentative de rebond sur le dow jones même même profil on tente nettement une un rebond on le voit ici pas mal en notamment sur une heure là on a on a une tentative de rebond on est on a stagné on n'a pas réussi à casser la salle middle r1 mensuel ça a été le ça a été le plus haut le plus haut hier à 22 heures on a été on a été touché un petit peu avant 22 heures entre 21h 22h on a été touché là au plus haut puis on est un petit peu redescendu et puis là sur la nuit on commence à revenir un petit peu dans les zones au tout au dessus du au dessus des 25400 points voilà donc là voyez bien on a eu c'est très très nette une stagnation sur le support un hebdomadaire hier pour nasdaq une stagnation sur le pivot hebdomadaire pour pour pando jones donc on a des vendeurs qui étaient présents et puis quand on a eu entre guillemets le les nouvelles comme quoi les états unis les chinois essayer de discuter pour apaiser les tensions on a tout de suite eu une énorme accélération donc c'est vraiment des zones cruciales ici où on a quelques acheteurs et on n'a pas de vendeurs particulièrement fort pour essayer de faire baisser les indices beaucoup plus bas sur le sur le sur le dax et ben on est au contact là aussi le pivot h a servi de rebond et puis on se rapproche du plus haut de la journée précédente qui de la semaine précédente qui était à 12 1882 là c'est ici cette petite cette petite mèche on n'y est pas encore on est là actuellement à 12 820 sur sur futur reste une soixantaine de points c'est plus 0 33% c'est c'est strictement rien une bonne nouvelle et on y est et puis une mauvaise et on se met à baisser très 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 fortement donc faire très attention aujourd'hui puisque c'est à donner le qui va encore donné le la et si effectivement on a une taxation de 25% annoncé aujourd'hui des produits chinois ça peut faire très 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 mal mais on ne connaît ni le montant ni pourcentage de la taxation 10 10% d'autres rumeurs 10 25% on sait pas quand est ce que ça va tomber reuters dit que cela pourrait tomber aujourd'hui à aujourd'hui matin aux états unis donc ça nous fait du 14 heures 14 heures 14h30 15h30 16h30 heure française et peut-être pas donc en fait on ne sait pas du tout du tout du tout ce qui va se passer mais il faut faire attention ça peut être le le feuilleton de cet été en tout cas ça va secouer c'est sûr à mon avis mais quand hélas on ne le sait pas c'est comme les tweets de trump on sait pas quand est-ce qu'ils vont tomber voilà donc pour le good morning trading ce soir je fais le point sur mon mois de juillet de trading et plein d'autres choses à vous raconter sur le trading à la bourse sur ce je vous souhaite une belle journée et soyez soyez prudents et fait attention sur les des bougies énormes qui partent c'est qu'on a les communications de la maison blanche sur la taxation des produits chinois ça peut tomber aujourd'hui demain après demain on sait pas du tout ils sont peut-être en train de négocier en catastrophe en ce moment ils peuvent nous annoncer un accord et là dans ces cas là on s'envole plein nord voilà l'incertitude ça fait partie de la bourse et donc prudence prudence avant en tout belle journée à vous